Se perfectionner pour sauver des vies, c'est à ce quoi travaillent les sapeurs-pompiers de l'île. Quand ils ne sont pas en intervention, ils suivent des formations qui leur apprennent à être toujours plus efficaces. Cette semaine, près d'une soixantaine se sont d'ailleurs entraînés auprès d'infirmiers et de médecins au centre d'incendie et de secours de Saint-André. Maëlie Sérissi. Monsieur, vous m'entendez ? Ok, on maintient la tête. A terre, un homme de 22 ans vient d'être victime d'un accident de motocross. Bien sûr, cette scène est une simulation. Entre eux, les sapeurs-pompiers travaillent à perfectionner leur technique d'approche et de prise en charge des victimes lors de leur intervention. Je pense que le sapeur-pompier, c'est quelqu'un qui fait du secourisme en tant que professionnel. Et pour être efficient dans notre métier, il faut de toute façon de la pratique. Et plus on pratiquera, et plus on sera à l'aise, et surtout plus la prise en charge médicale, et donc la prise en charge au niveau de la victime, sera optimale. Une nouvelle méthode d'approche de prise en charge des victimes et tout simplement c'est dans l'intérêt de la victime. L'objectif pour ces pompiers, être toujours plus rapide, plus efficace pour sauver des vies. Près d'une soixantaine d'hommes participent à cette formation auprès d'infirmiers et de médecins en sapeurs-pompiers. Ils apprennent à parler le même langage afin de favoriser le travail en équipe au moment de l'intervention. C'est une façon de réaliser le bilan, qui est en priorité de traiter en premier ce qui tue en premier. Donc on va prendre en charge les gens dans un certain ordre, de manière standard, pour ne pas passer à côté de lésions vitales. C'est un approfondissement de ce qui se fait déjà. On ne va pas dire que les pompiers ne savaient pas faire, les pompiers savaient déjà faire. Et c'est une autre méthode qui est complémentaire à ce qu'ils faisaient, dans le but d'améliorer encore plus notre prise en charge. Se perfectionner pour aider les victimes dans les situations les plus critiques, c'est le but que cherchent à acquérir les sapeurs-pompiers à travers leur formation. L'année dernière, 85% des interventions des sapeurs-pompiers étaient dédiées au secours d'urgence aux personnes.